Musique Elle en a écumé des clubs de stand-up. Et puis un jour, il y a 4 ans, elle a inondé nos téléphones de millions de paillettes. A tous ceux qui pariaient sur un buzz, elle a répondu par des scènes et des salles de plus en plus grandes. Son prochain terrain de jeu, l'Accor Arena. Alors, vit-elle enfin sa meilleure vie ? Inès Règue est en Apartheid. Bonsoir Inès Règue. Bonsoir. Bienvenue en Apartheid. Merci à la fois. Ravie de vous accueillir. C'est moi qui suis ravie, toute timide, tellement ravie, donc toute gênée. Mais non, non, pas vous, vraiment intimidée ? Oui, en vrai, grande timide, dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Bon, vous avez vu, on a allumé toutes les lumières. Oui. On a mis toutes les ampoules au max, parce que je sais que vous aimez modérément le noir, enfin surtout la nuit, remarquez. Vous me connaissez très bien, ça fait plaisir, je me sens déjà à la maison. Vous imposez à Kevin une petite lumière, ou c'est uniquement quand il n'est pas là ? Non, c'est même quand il est là, et c'est très marrant, parce que d'ailleurs, on dort maintenant avec une veillesse qui fait des étoiles de couleurs. Ah, ben voilà, ben oui, versus les paillettes. Exactement, il veut divorcer, mais moi je suis très heureuse. Est-ce que vous voulez faire quelques pas pour découvrir cet espace qui vous est dédié, évidemment, aujourd'hui ? C'est incroyable, je vois, je vois, mon Dieu, Bercy ! On va faire Bercy. Oui, on va faire Bercy. C'est incroyable. Je crois que c'est acquis. Vous mettrez bien ces chaussures-là pour Bercy ? Qu'est-ce que c'est que ça, Inès ? Ça me fait grandir, franchement, ça me fait grandir. Non, vous n'aimez pas. Mais c'est en mouton ! Oui, mais vous n'aimez pas, je sens que vous n'aimez pas. J'adore, j'ai remarqué, c'est hyper confort. C'est hyper confort, et je trouve que ça me donne quand même un peu une petite stature, parce que je grandis, je fais 1m50, et là je prends au moins, allez, 5 centimètres. Ah oui, c'est sûr. C'est pas négligeable. Alors écoutez, si vous voulez bien emprunter les escaliers du pied droit ou du près gauche, comme vous voulez. Mais je suis tellement, c'est trop tard. Est-ce que vous avez vu le canapé ? Vous avez vu, il y a une sorte de contrebas, donc on ne peut pas faire de miettes. Vous ne pourrez pas planquer les miettes sous le canapé. Et voilà, je préfère vous le dire, Inès. C'est horrible, c'est horrible. C'est ouais, je suis madame, ça, depuis toujours. Non mais alors, attendez, il faut quand même que vous m'expliquiez le truc. Donc, vous aimez les biscuits. J'aime énormément les biscuits, mais du coup, ça en met partout. Ah oui. Et en fait, c'est chiant à ramasser, parce que des fois, il y a des petits bouts qui tombent, et après on se baisse et tout. Alors du coup, moi, je mets le tout par terre, et après je fais comme ça avec le pied. Et ça ne fait plus qu'un avec le... Ah oui, c'est super. Je vois tellement de trucs que je suis... Allez voir, allez voir. Vous pouvez même toucher si vous voulez, Inès. En fait, déjà... Oh, j'ai envie... Je suis... Ok. Allez. On se lance ? Déjà, il y a tout. Mais il y a toute ma vie. Alors, Oni, qui est le film. Mais non, mais vous êtes trop fort, il y a tout. Total Spice, j'ai grandi avec les Total Spice. Et j'attends toujours que Jerry m'appelle. Vous connaissez Total Spice ou pas ? Oui, c'est un dessin animé. J'ai une petite de 10 ans, donc autant vous dire que j'en mange aussi. En fait, ce qui est trop dingue, c'est que... Donc, c'est des espionnes hyper stylées. Et en fait, elles sont comme ça, elles marchent. Et d'un coup, il y a la Jerry. Ça veut dire que je pourrais être là en aparté. Et tout d'un coup, Jerry, il m'appelle parce que j'ai une mission. Et je rentre par la cheminée retrouver Jerry. Oui, Jerry, c'est un peu comme... C'est l'équivalent de... Comment il s'appelle ? Dans les trois drôles de dames, ça va me revenir. Salut, Nanani. On a oublié le Nanani. Charlie. Dans les trois drôles de dames, c'est l'équivalent évidemment de Charlie. C'est trop incroyable. Je vois ici le Paris des enfoirés. Je vois... J'ai chanté une musique, les gars. J'ai chanté. Et oui, vous avez aussi chanté. Et oui, Inès. Vous êtes assez complète, assez protéiforme, je dois dire. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Et vous allez vite parce que vous êtes toute jeune, à peine 31 ans. Oui, j'ai 30 ans même encore. Vous aurez 31 en juillet. Exactement, 31 en juillet. Et bien sûr, il y a cette vue, parce qu'appartement avec vue, tant qu'à faire, c'est plus confort. Cette vue sur Paris, avec une petite tension qui monte, parce qu'évidemment, il y a ce rendez-vous à l'Accor Arena incessamment. Il faut dire que vous êtes bien échauffés. La tournée, elle est phénoménale, la tournée de votre premier spectacle hors normes. Déjà, 390 dates, avec 45 zéniths, 8 Olympias, 30 casinos de Paris. Et cette date du 17 juin, un humoriste sur la scène de l'Accor Arena. Vous savez que ça se compte sur les doigts de la main ? Mais oui. Attendez, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez mes frissons ? Tous mes poils iristés tellement c'est trop dingue ce que vous êtes en train de dire. Oui, ça se compte sur les doigts de la main. Et je n'aurais jamais imaginé faire partie de ces doigts de la main. Vraiment pas. Alors, vous êtes bien dans cette main et vous vous échauffez. Alors, c'est rigolo la manière dont vous vous échauffez avec Kevin pour ce grand jour. Vous voulez bien qu'on regarde ? On rentre dans votre intimité. Je vais bien. Genre, je m'assoie et tout. Allez, rentrons dans l'intimité. Allez, on va. Je viens de voir qu'il y avait un Jack de Speed. Bravo. Aussi, oui. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, Kevin. Oui, oui, oui. Réveille-toi, mon cœur. Je suis réveillée. Je suis réveillée. Mon cœur, j'ai fait un rêve d'étarrer. C'est faux ce que je viens de vivre. J'ai rêvé que pour ma dernière date de tournée, jouer à Bercy. Si. Non, parce que des gens, on ne dit pas Bercy, on dit accord à Rémy. Je jouais. Et c'était la folie, tu m'entends ? Des feux d'artifice, des lancers de paillettes, des guests incroyables. Les gens, ils criaient, mais non ! Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Eh bien, si, elle a fait ça. Bien sûr qu'elle a fait ça. Bercy, est-ce que vous êtes chaud ? Ben non, parce que c'est accord à Rémy. Pourquoi tu gâches les trucs ? Pourquoi tu gâches les... Qu'est-ce que tu fais ? Relève-toi et trou-moi bien. Là, je te dis qu'on parle de Bercy, mon gars. On parle d'un vrai délire. Écoute bien. Les gens, ils s'étaient torse nus. Sur ma vie, les gens, ils s'étaient torse nus. C'était incroyable, je te jure. J'ai l'impression que je fais une prémonition. On ne va plus dormir, là. Je suis Alice à Milano. Non, mais... Une putain de Sœur Alliwell. Je comprends. J'ai tout vu. Les gens, ils hurlaient. On en veut encore. Et moi, je disais quoi ? Je vais vous en donner. Je vais vous en donner de tarés. Vous n'êtes pas vrais. Génial, on a adoré être dans votre intimité. On a adoré, évidemment. Vous avez vu, on n'est pas dans le noir. Il y a toujours cette petite lumière qui vient de rassurer. Se rassurer, tiens. C'est le sujet, quand même. Parce que vous êtes une timide. Vous l'avez dit, vous êtes une traqueuse. Je suis une traqueuse, effectivement. Donc, cette date du 17 juin. Mais mon Dieu, vous savez que j'en fais... Enfin, je ne pense qu'à ça. Je vis Bercy. Je me lève Bercy. Je dors Bercy. Je ne dors pas, d'ailleurs. Je ne dors vraiment pas. Je ne pense qu'à ça. Et toutes mes idées arrivent très tard dans la nuit, en fait. Je me couche vraiment très tard. Je me couche à 5, 6 heures. Je me couche le matin, en fait. Et du coup, mon cerveau ne fait que réfléchir. Et j'ai tout le temps 47 000 idées. Et en fait, je veux tout donner. Et après, je me dis... Non, mais Inès, mais tranquille. Mais si, mais fais ça, mais ça, mais ça... Et puis, je m'imagine, en fait, j'ai cette faculté à me dire OK, je ferai comme ci, comme ça. Et puis, je ferme les yeux et je me vois à Bercy. Je vois les gens et j'ai l'impression de me dire OK, donc là, voilà, dans mon esprit, ils rigolent. Donc, ça va fonctionner. Ah, ça, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas. Et hop, je travaille vraiment dans ma tête. Ça veut dire qu'à Bercy, on peut s'attendre à tout. Il y aura des surprises ? Oh là là, mais s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, je ne veux pas parler. D'accord. Mais j'ai vu des petits trucs, des petites têtes qui seront peut-être avec moi, Bercy, par là-bas. Je ne sais rien. Ah oui, attendez, je ne vois pas. J'aimerais bien, non ? Non, vraiment, vous ne pouvez pas... Si je peux vous dire juste une seule chose, c'est que je veux que Bercy, ce soit la... Ce sera ma dernière date de spectacle. Ça fait quatre ans que je joue ce spectacle. Et ça fait surtout quatre ans qu'on me connaît maintenant depuis cette vidéo des paillettes et depuis même le Marrakech-Jurière. Tout a commencé avec le Marrakech-Jurière. Donc je veux vraiment que Bercy soit le résumé de ce 10 juillet à la télé jusqu'à ce jour de Bercy. Donc toutes les belles rencontres que j'ai pu faire, tous les gens qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui seront à Bercy. Eh oui, ce sera l'apothéose, bien sûr. Et ça a commencé comment ? Vous l'avez dit, les paillettes. On les a tous regardées en boucle sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Regardons. Mon cœur. Quoi ? On sort ce soir. Bah si tu veux, tu veux faire ça ? Allez manger dehors. Je vais aller, je sais pas, McDo, tacos ? McDo, Kevin ? Hein ? La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 euros. Le débarque d'or, Mango, 20 euros. Le pantalon, 25 euros. Il n'y clôt. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux. 65 euros. Et tu me proposes un McDo à 10 balles ? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Arrête, arrête, arrête. C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin ? Je veux des moulures au plafond, Kevin ? On habite dans le neuf roi, c'est ça que tu m'offres ? Oui, bah je gagne plus deux oeufs. Kevin, tu me dégoutes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Oui, oui, allez, allez. Des paillettes dans ma vie. Je devrais vivre ma meilleure vie, j'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. J'ai 27 ans, Kevin. C'est bon ? Je veux aller à Ibiza ! On s'en laisse pas, hein ? On s'en laisse pas, vous non plus. J'avoue que je m'en laisse pas. Et je suis tellement contente que ce qui m'a fait connaître... Généralement, on a des fois un peu honte, ou on veut oublier, ou se donner une nouvelle image, ou montrer autre chose. Et punaise, comme je suis trop fière de me dire qu'on peut me la mettre 5 millions de fois, cette vidéo, bah déjà, ça me fera toujours rire, et c'est horrible de rire à ses propres mannes, mais j'avoue, les gars, ça me fait rire. Et surtout, je suis tellement contente. Je me dis, punaise, ça avait un sens dès le début. Je voulais des paillettes dans ma vie. Et bah, genre, je les ai eues. C'est ça, c'est mon public, c'est ça le rempli. C'est ces lumières tous les soirs. C'est dingue, ça s'est passé. Et ces 20 millions de vues, alors. Il y avait évidemment les grincheux qui parlaient d'un buzz. À ce moment-là, Inès, vous vous souvenez, bien sûr ? Je m'en souviens très, très bien, effectivement. On s'attendait à un buzz, à un effet feut de paille. Après, on est dans une... Aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux, et oui, il y en a plein, en fait, des moments comme ça, où il y a une vidéo qui sort, et tout d'un coup, pendant trois semaines, on entend parler de cette personne, et puis après, plus jamais. Sauf que ce que les gens ne savaient pas, c'est que déjà, moi, je viens d'ici, et qu'avant le Marrakech-Jurière, ça fait sept ans que je suis sur toutes les scènes parisiennes, et que, OK, je suis sur les réseaux sociaux, mais parce que j'ai bien compris que maintenant, c'était ça, la vie. C'était les réseaux sociaux, tout passait par là. Mais de base, moi, je suis nana de la scène. Sept ans, sept ans, c'est long, même si vous êtes très jeune. C'est aussi du doute, de la remise en question, quand parfois, il a fallu jouer devant quatre personnes, je vous cite. Exactement. Oui, oui, j'ai vraiment joué devant quatre personnes. Et ouais, c'est long, c'est dur. Il y a des hauts, il y a des bas, on n'y croit plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai la chance d'avoir ma famille, ma maman, ma sœur autour de moi, et je prends un chemin tellement inattendu qu'on ne connaît pas. Enfin, nous, je viens du 91, je suis dans ma petite banlieue, etc. Et puis ça, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour nous, en fait. Et comment on fait de toute façon ? Et comment ils sont arrivés là ? Enfin, on ne connaît pas ça. Et du coup, quand je dis... Moi, je suis une famille où tout le monde a fait des études. Ma sœur, elle a un bac plus 5, elle a un travail de dingue, etc. Et tout d'un coup, je dis... Ben, moi, je ne vais pas faire d'études. Alors que c'est comme ça qu'on a appris. Nos parents nous ont toujours dit... L'école, l'école avant tout, c'est très important. Et là, du coup, les gars, moi, je vais faire du théâtre, je vais faire du stand-up. Mais Inès, il y a 40 000 personnes qui en font, deux qui sont connues. Non, mais on va y arriver. Et quand je suis tombée, parce que je suis tombée, quand j'ai dit que je n'y arriverai pas, en fait, ça ne sert à rien, je suis en train de me battre et j'ai 25 ans et en fait, je ne suis rien. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Je ne suis rien dans le sens... Ben, les gars, je n'ai pas de travail, on ne me connaît pas, je n'ai pas de salaire. Je ne suis personne, en fait. Pas de réseau non plus ? Je n'ai aucun réseau et je suis très nulle en... En RP, enfin, oui. Salut, ça va ? Ouais, je suis éclatée, mais vraiment. Alors, avant de s'installer à l'Accor Arena, Inès, on vous installe du côté du comptoir, vous voulez bien faire escale ? On l'a compris, les biscuits qui font des miettes, ça, c'est votre truc, mais on vous a proposé deux, trois petites choses gourmandes également. Et puis, comme on fonctionne, nous aussi, aux paillettes, tiens, regardez, changement de décor. Alors, la baie vitrée, hop, se transforme, on vous emmène et on vous installe du côté de Guétari, le sud-ouest. Ben ouais, ma deuxième maison. C'est magnifique. Vous connaissez, vous êtes déjà allée ? Oui. Il faut y aller, un seul. Bien sûr. Ah ben oui. Incroyable. Guétari, c'est... Vous savez que c'est à Guétari que Kevin m'a demandé en mariage ? Il paraît, il paraît. Vous savez tout. Oui, c'est là. Il paraît aussi que vous avez été amie avant d'être amoureux. Vous vous souvenez de la bascule ? Je me souviens de la bascule. On s'est dit, avec Kevin, on s'est dit, je t'aime avant d'être en couple. Ah oui ? Oui. On était meilleur ami. Moi, à l'époque, j'avais un amoureux quand j'ai rencontré Kevin. Et il a été très intelligent. Il me le dit encore aujourd'hui, qu'il était comme ça, dans son coin, et qu'il attendait. Il attendait son moment. Il savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Mais vous aussi, vous sentiez que c'était la bonne personne ? Je sentais. J'ai senti... J'ai senti très vite. Et en fait, c'est très bizarre de ressentir ça. En fait, c'est hyper bizarre de se dire... Punaise, c'est l'homme de ma vie. Mais genre, sur rien, sur une ouverture de porte, un regard... Oh mon Dieu, je veux vivre toute ma vie avec lui. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir un kangou. Je veux qu'on fasse du jardinage. C'est trop bizarre. Alors que tu vois le gars vite fait et tu penses déjà comme ça. Mais donc, trois ans se sont écoulés néanmoins entre à la fois cette évidence, cette amitié qui se transforme, et puis votre main, qu'il demande. Vous êtes manucurée, comme aujourd'hui, je crois, à ce moment-là. J'avoue, c'est horrible. Parce qu'en fait, je me doutais qu'il allait faire la demande. Et ce jour-là, j'ai du vernis écaillé. Et ça ne peut pas se passer comme ça, on est d'accord ? Ah ben non. Donc du coup, allez, go, go, manicure, manicure, avant d'aller au resto. Et il me fait la demande devant la plage. Et c'est un magnifique moment. En plus, il est tout timide. Je crois que je n'ai jamais raconté ça, mais il est tout timide et il me fait la... Mais je n'ai jamais raconté ma demande, je pense. Merci, alors. Bête de rien. Et il avait acheté une... Vous savez, comme une petite pochette à bijoux. Enfin, voilà, on met des choses. Et dessus, il y avait écrit... « Marry me » sur la pochette. Et il arrive et... Il va me tuer. Il arrive et il fait ça. Et moi, je suis là, genre... Un peu de dinante comme ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Et il m'a répondu « Bah, lui ! » Non, non, s'il te plaît, tu me fais un truc à la n'oublie jamais. Le genou à terre, s'il te plaît. Et donc, du coup, après, j'ai compris. J'ai eu la bague et aujourd'hui, on est mariés. Et ça fait huit ans qu'on est ensemble. Inès, un fauteuil douillet que vous attend, dans lequel vous allez pouvoir vous installer ? Est-ce que c'est une incroyable piña colada ? Oh là là ! Vous, vous avez du nez. Elle est rien que pour vous. Mais c'est toute ma vie, ça. Et où y'a les gines ? Pour être exacte, c'est la virgin piña colada. Encore plus précis, non ? Ah bah, c'est encore plus précis parce que... Un petit goût des Maldives, peut-être ? Un petit goût des Maldives, exactement. Et puis moi, je suis une enfant. Je ne comprends pas les adultes qui mettent de l'alcool dedans. Ça dénature le sucre, les gars. Bah oui. Les Maldives, accessoirement, pour le téléspectateur, c'est évidemment votre lune de miel avec Kevin. Vous avez quand même fait de l'aquagym, je tiens à le dire. Et je vous laisse faire quelques pas jusqu'au fauteuil. Vous êtes trop forte. Non, mais attendez, vous n'avez pas fait ça, quand même, Inès. Si, j'ai fait de l'aquagym. Au Maldives. Au Maldives. Du snorkeling, oui, mais de l'aquagym. Non, de l'aquagym. Alors, vous êtes bien calée ? Ouais, je suis bien. Ah non, je me calais encore mieux. Voilà, là, je suis au top. La télécommande, juste un petit détour par la droite, elle est sur la tablette, voilà. OK. Et vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton. D'accord. Je galère avec les mecs. Mais quand je dis je galère, c'est pas genre... Je galère. Ne me regarde pas avec compassion quand je dis ça. Non, c'est pas je galère, genre je galère mignon. Moi, je galère. Tu vois quelle sorte de galère ? Tu vois ? Tellement mignonne, avec cette voix. Mais oui. Évidemment, on va revenir en arrière. Mais on a choisi ce moment, évidemment, parce que c'est le Jamel Comedy Club. On est à peu près 2013-2014. C'est ça. Vous avez déjà testé la scène. Vous en avez déjà écumé. Vous intégrez effectivement à ce moment-là la troupe de Jamel. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'en être ? C'est mon tout premier rêve. C'est ma toute première grande et grosse... C'est une porte franchie ? Oui, bien sûr. C'est le début de grande chose. C'est ce que je dis d'ailleurs tout le temps, tous les soirs à cette époque, dans mes prières. Faites que ce soit le début de grande chose. Et déjà, merci pour ça, parce que c'était mon rêve. Moi, j'ai grandi. Ma mère m'emmenait au Jamel Comedy Club quand j'avais des bonnes notes au collège, si je ramenais les félicitations au trimestre. Donc, elle m'offrait d'aller sur les grands boulevards, aller regarder le spectacle du Jamel Comedy Club. Est-ce que ça a été l'évidence, Inès ? Je sais qu'à la maison, vous étiez le rayon de soleil, vous savez faire rire oncle, tante, toute la famille, etc. Mais à l'école, au collège, est-ce que ça a été plus compliqué, à la fois en termes de scolarité et en termes d'environnement, de cours ? Au collège, non, je crois qu'à partir de la quatrième, c'est là où j'ai commencé à... J'ai obligé mes camarades à m'appeler Inès Laftar. Je m'en veux, si vous voyez, mais si on les gâche, je suis désolée. Arrêtez, mais je ne vais pas te tromper. Je suis désolée. Mais du coup, non, à partir de la quatrième, c'est là où vraiment ma répartie, elle commence là déjà. Mais c'est vrai qu'avant, c'est un peu plus compliqué. Je suis très petite, je fais 1,50 m aujourd'hui. Je vous laisse imaginer ma taille quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. J'ai cet esprit-là. Je suis drôle, j'ai envie de rire avec mes camarades, mais je n'ai pas d'amis. Clairement, je n'ai pas d'amis. Les gens ne m'aiment pas beaucoup parce que je suis petite. Je ne saurais pas expliquer. Donc oui, j'ai une primaire compliquée, douloureuse. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense à tous les jeunes qui vont souffrir de ça. Et je leur envoie ma force. Il faut qu'ils en parlent. Mais aujourd'hui, je suis guérie. J'essaie de vous dire que ça va très bien. Ça n'a pas changé ma vie. Ça ne m'a pas mis de carence aujourd'hui. Vraiment pas. Mais oui, c'est compliqué. C'est dur. Et même quand c'est le début d'avoir des premiers amoureux et qu'on me dit... Oui, mais non, toi, c'est mort. Tu es trop petite. C'est dommage. Moi, j'ai entendu cette phrase à l'époque du collège où on essaye de se faire coquette pour sortir avec le beau gosse de la cour. Et qu'on dit... Oui, c'est dommage. Non, tu es jolie. Mais tes naines, c'est mort. Waouh ! Et je rentrais sûre quand même. Il m'a dit que j'étais jolie quand même. Alors, vous avez grandi, vous avez trouvé votre place et vous vous êtes réinventée très vite, très tôt, avec une envie de toucher à tout. Regardons, c'est vous qui allez appuyer sur le bouton. OK. Salut ! Ça va, Cassandra ? Ça va, et toi ? Ouais, taf. Il est où, Jules ? Il arrive, il m'a envoyé un message, là. On va dans les falaises d'en face ou pas ? Ouais, grave. On va kiffer. Vas-y, t'es ouf. Moi, t'es ouf. Go, go, go. T'sais quoi, je vais prendre un pédalo. J'espère bien que tu prends un pédalo. Moi, je préfère y aller à la nage. T'es sérieuse, ça, à l'autre bout du lac ? Faut croire que j'aime repousser mes limites dans des efforts physiques prolongés ? Oh, waouh ! Elle est sérieuse, ta pote ? Elle est au courant, c'est deux balles, le pédalo ? Hein ? C'est quoi, deux balles ? C'est rien, deux balles. Tu donnes deux balles, moi, si elle veut. Hein ? Oh ! Quoi ? T'es star, tu viens aller où elle, là ? Allez, pédalo. T'as une prémonition, ou quoi ? Bien sûr, pédalo. Parce que moi, ce que j'adore, c'est repousser mes limites. Tu vas sauter, toi ? Ouais, je pense. Faut qu'on le fasse. On va voir, ouais. Faut qu'on le fasse absolument. C'était il y a deux ans. Vous avez co-réalisé votre premier film, non plus, avec Kévin, on l'a reconnu, Rodolphe Loga également. Vous êtes pressée, Inès ? Je suis pressée. Non, je ne suis pas pressée, en fait. Je n'ouvre les... En fait, je ne suis pas pressée, mais je suis accueillante. Pas mal. En fait, je me dis tout simplement, si ça arrive, si on me fait la proposition, c'est que c'est maintenant, c'est que c'est le moment, et c'est que je suis prête. Et on ne se trompe pas à ce moment-là. On y met notre cœur, on y met notre sincérité. Et ce film a été un carton sur Amazon, donc c'est faux. Inès, il y a quand même, effectivement, l'aspect chanteuse aussi, le micro, vous l'avez pris, vous avez testé votre voix, déjà sur scène à l'époque du Marrakech, du Rire et même avant. Mais il y a cette appétence, puisque, gamine, vous en aviez envie, pousser la chansonnette, franchement. À la base, je voulais être chanteuse. Oui, alors, ça veut dire que prochain projet, c'est peut-être un disque ? Franchement, je m'en veux un de dire ça, mais je suis une amoureuse de la scène à la folie. Et des fois, j'avoue... Alors voilà, ça, par contre, c'est un projet. À chaque fois, on me dit, « Ouais, Inès, vas-y, fais, lance-toi, sors un son encore, fais un album, etc. » Je suis horrible, je suis tellement amoureuse de cet art-là, du stand-up, qu'en vrai, je ne veux vivre rien d'autre que ça. Donc non, en fait, j'en ai crié au monde, je suis une nana du stand-up, je suis une meuf de la scène et je ne veux jamais vous quitter, je veux rester là. Il n'y a que là que... Ah, si vous saviez, comme je suis heureuse ! Inès, est-ce que vous voulez bien faire quelques pas ? Oui. Vers le miroir, qui se trouve à l'opposé de l'appartement, en face de vous, je voulais que vous y fassiez escale, comme ça, 30 secondes, si vous êtes d'accord, parce que je me souviens vous avoir entendu dire que Inès, votre prénom, c'était Inès pour Inès de la Fressange, votre maman, c'est vous, qui l'avez dit qu'il y avait espoir que vous lui ressembliez. Aujourd'hui, du haut de vos 30 ans, comment vous vous regardez ? Qu'est-ce qu'il y a de plus mignon chez vous ? Figurez-vous, qu'est-ce qu'il y a de plus mignon ? Et pourtant, ce qu'on ne me pas reproche, ce n'est pas le mot, mais c'est vrai que tout le monde me dit que j'ai cette dentition un peu particulière, mais je trouve qu'elle fait celle que je suis aujourd'hui. J'aime ma bouche, parce que ma maman m'a toujours dit qu'elle aimait énormément, qu'elle me disait trop bien, les dents ne sont pas alignées, ça va un peu de tous les côtés, c'est ce qui fait ton chat, mais c'est ce qui fait la nana que tu es aujourd'hui. et elle m'a appris à aimer ce qui est sûrement mon défaut. Inès, est-ce que vous voulez bien faire deux pas ? Un petit tabouret, quelques disques, des 33 tours même, derrière vous, des 33 tours, notre propre sélection, mais qui se rapporte à vos goûts. Vous pouvez vous asseoir et nous proposer un disque à l'écoute si notre sélection vous inspire. Mais elle m'inspire énormément, au point que je ne sais pas que choisir. Alors, Diam s'y est présente, Aurel San aussi. Je suis obligée d'écouter Aurel San. Alors, Aurel San, c'est le choix d'Inès Reg. Oui, on va écouter Aurel San direct. Alors, hop, c'est tellement dingue. Alors, par contre, ah si, en plus j'en ai un à la maison. C'est celui de Kevin, je n'ai pas le droit d'y toucher. Je fais n'importe quoi. Ah, trop cool. Ensuite, vous prenez le manche et vous allez poser délicatement le diamant sur le sillon, un peu au hasard, je pense. Bah ouais. Ce mec est incroyable. C'est ce son qu'il faut écouter, les gars, en plus. J'aime énormément cette personne qui sait très, très bien parler et très, très bien nous faire comprendre des choses. Et au-delà de ça, le gars a fait une semaine à Bercy, quoi. Et ça, c'est classe. Et j'avoue que j'ai un peu ma petite fierté parce que j'ai fait une semaine à l'Olympia et dans une de ses musiques, il dit Paris, merci, merci, je pose une semaine à Bercy et du coup, j'avoue m'être inspirée et avoir dit Paris, merci, merci, j'ai posé ma semaine à l'Olympia et je vais terminer à l'Accor Arena. Alors, en attendant, on a un petit cadeau quand même pour vous regarder dans l'angle. vous êtes bien placée, une boîte que vous pouvez ouvrir. OK. J'aime trop les cadeaux. Mais bon, vous devez le savoir vu que vous savez tout. chou, le petit cadeau. Je fais genre parce que c'est la télé, mais en vrai, je ne vous fais pas comme ça. je ne vous fais pas comme ça. J'y crois pas. Le cumul, le cumul, experts de jeux de société, dessins animés totalisades. J'ai une copoudrie électronique. J'adore. Et voilà. Les gars, mais merci de tout mon cœur. Grand jeu d'enquête interactif des Spice, je savais même mettez... Mais non ! Attendez, je peux vraiment prendre juste le poudrier ? Ah oui, vous pouvez. Je vais prendre l'ensemble. De toute façon, tout est pour vous, Inès. Oui, je prends tout, mais là, il faut que je finisse avec le... Ah ouais ! Waouh ! Merci de tout mon cœur. En tout cas, vous vous souviendrez de nous avec ce poudrier évidemment spécial. Inès, est-ce que vous voulez bien nous laisser un petit cliché de vous ? On aimerait bien vous avoir dans l'espace en aparté, dans l'appartement. l'appareil photo vers le comptoir, deuxième étagère de la bibliothèque. Mais qu'est-ce que c'est trop fort ! Ok, alors attendez, je veux faire la photo avec... Avec lui ? Oui, oui. Alors regardez, vous le voyez ou pas ? Il est deuxième étagère ? Oui, c'est dingue, je regardais... Vous pouvez le prendre en main et il y a une petite pastille orange. Oh, attendez ! Vous avez vu autre chose ? Il y a une photo d'Evangeli ? Oui. Bah oui, elle vous a accompagnée, bien sûr. Elle m'a accompagnée, exactement. Bravo. Alors, la petite pastille orange qui est face, voilà, d'abord pour allumer, donc une première fois. Donc là, j'allume. Ensuite, bien, vous positionnez comme vous le voulez. Et c'est sur la pastille orange aussi que j'appuie pour... Absolument. Ok, je peux me positionner où je veux ? Exactement. Trop bien, je vais aller devant la fiche de Bercy. Comme ça, ça va me donner de la force avec le copoudre. je ne sais pas si je vais réussir à bien viser tout ça, mais ok. Ok. Génial. Merci. Mais c'est pour nous, donc on la doublera pour que... On la doublera tout à l'heure pour que vous l'ayez en souvenir. Ok. On fait comme ça. Merci beaucoup, Inès. C'était effectivement un soleil, comme l'a toujours dit votre famille, un soleil dans cet appartement là aussi. Merci de tout. Kevin, il est venu ou pas ? Non, Kevin, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas dans les loges en train de vous attendre. Non, il n'est pas là aujourd'hui, mais il va recevoir son appel téléphonique avec tout le débrief. Bon, ça marche. N'oubliez pas la boîte entière des Total Spies. Je vais tout prendre, promis. Le jeu de société avec la déclinaison du dessin animé. Oui, il y a tout. Mais c'est trop dingue. J'ai hâte d'y jouer. Vraiment, merci, merci pour ce moment. J'ai passé un très, très bon moment. C'était délicieux de vous recevoir. Mais c'est vous qui êtes trop délicieux. Je vais venir vous chercher en haut des marches les escaliers de tout à l'heure. Je pose ça. Vous pouvez poser ça là. J'ai tout foiré. C'est une catastrophe. Mais c'était audacieux. Il fallait la tenter. Oui, je crois qu'on... Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je rembarque ça aussi parce qu'il faut tout laisser propre. Vous êtes mignonne. Non, laissez, on passera derrière. Je fais comme à la maison, regardez. C'est génial. On se refait pas. Bravo, Inès. Ça, c'est votre signature. Une d'entre elles, en tout cas. Merci d'être tout mon cœur. C'était un plaisir. Je vous embrasse. Hors normes. Vous avez foulé déjà mille scènes et le rendez-vous, c'est l'Accor Arena le 17 juin. On sera en rendez-vous après le casino de Paris, après les Zénith, après l'Olympia. Hors normes. Oui, votre terrain de jeu le 17 juin, l'Accor Arena à Paris. On viendra vous saluer et vous applaudir. Merci de tout mon cœur. Merci, Inès Faye. Merci pour tout. Ciao ! A bientôt. A bientôt. Putain, c'est trop stupide. C'est trop stupide. C'est trop stupide. Plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime. Personne ne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vente que la polémique. Battle royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible.